En 15 ans à peine, la création sur internet a explosé et les moyens de faire des films se sont démocratisés. C'est évidemment une nouvelle ouverture pour les créateurs. Certains ont choisi cette voie de créer et de s'exprimer sur internet et nous allons à leur rencontre. Nous allons à la rencontre de Célia Mila et de Bastien Garcia qui ont réalisé La Vie Douce, une web-série admirable à l'aspect documentaire qui raconte l'histoire d'hommes et de femmes de la trentaine à la recherche d'une vie plus douce. Déjà à leur 50e épisode, ils viennent de sortir en VOD le premier long format de la série. Nous avons voulu savoir comment, avec une équipe aussi petite, on en arrive là. Je m'appelle Célia, je suis réalisatrice, comédienne et musicienne. Mon parcours, c'est des études lambda de droit pendant 5 ans. J'ai fait un master 1 en sciences criminelles, rien à voir. Et puis, après mes études de droit, j'ai fait un stage en prod sur un long métrage. Et après ce stage, je me suis dit, j'arrête le droit, j'arrête la prod, je veux être comédienne. Et j'ai fait une école d'acteurs où j'ai rencontré Bastien. Moi, j'ai fait, après le bac, l'ESTRA, donc une formation d'une école du cinéma sur 3 ans. Et puis, après ça, j'avais envie de me former en tant qu'acteur aussi, parce que j'aimais bien le travail devant et derrière la caméra. Et donc, j'ai fait l'acteurs factory. C'est là que j'ai rencontré Célia. Les acteurs qu'on côtoyait à l'école nous manquaient trop. Et donc, on a dit, il faut qu'on lance, on va se faire une série sur YouTube sans se poser de questions. On va tourner, tourner, tourner. On verra bien où ça nous mène. Et là, ça fait, on est à notre cinquantième épisode et ça fait deux ans que ça dure. Comment se passe la création d'un épisode de La Vie Douce ? On commence par une marche. Tout souvent, c'est ça. On marche, on discute, on brainstorme. On part souvent des personnages, ce qu'on a envie de leur faire vivre. Au début, c'était très écrit. Vraiment, c'était une continuité, dialoguer vraiment un scénario, tout ce qu'il y a de plus classique. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus important. Et donc, à terme, on s'est tourné de plus en plus vers l'improvisation. On essaie toujours de rendre le moment le plus agréable possible et le moins formel possible. Donc, on discute et puis, à un moment donné, on actionne les caméras et puis, voilà, on se lance dans l'histoire et on voit ce qui se passe. Et votre équipe, comment vous l'avez créée ? Donc, on est parti de cette promo avec qui on était très, très proche parce que c'était une école où c'était très organique. On a partagé tellement de choses, c'était tellement profond qu'on avait l'impression de tous se connaître très, très bien dans les bons comme dans les mauvais moments. Cette proximité, ça nous a permis de créer quelque chose d'assez beau. Et sur la vie douce, c'est parti de ce noyau qu'on a étendu petit à petit au fur et à mesure de nos rencontres, de hasard aussi. Voilà, c'était ce noyau dur, puis la famille, puis des rencontres, des coups de cœur, mais toujours des personnes qu'on aime. Très important. Pourquoi YouTube ? YouTube, voilà, c'est cet avantage qui est incroyable, c'est qu'on peut vraiment se confronter immédiatement à une audience et avoir des retours. Après, c'est du temps, il faut être patient, etc. Mais voilà, c'est possible. YouTube, c'était vraiment la notion d'urgence, se dire par quels moyens on peut tourner le plus rapidement possible et diffuser. Encore une fois, les festivals qui ne sont pas si accessibles que ça et qui, souvent, derrière, il y a un processus un peu lourd, il faut monter des dossiers, etc. Il faut attendre, il faut attendre des réponses, etc. Puis même, ce n'était pas forcément le but. Le but, c'était vraiment de créer tout de suite et de créer très souvent. Mais se créer une routine de tournage et de diffusion et YouTube, pour ça, c'était parfait. Et la websérie, est-ce qu'elle vous a ouvert des portes ? Vraiment en faisant, et ça, on le répète tout le temps, mais il faut faire, 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 parce que c'est vraiment en faisant qu'on a compris ce vers quoi on avait envie d'aller, ce qu'on aimait vraiment, ce qu'on pouvait penser comme étant un peu bizarre en termes de goût ou en termes d'envie. On se rend compte que c'est beaucoup plus universel que ce qu'on imaginait. Et en fait, ça, ça nous a vraiment apporté beaucoup de confiance. Et puis, des rencontres de fous, de l'épanouissement. Et un métier. Et un métier, en fait. Oui, c'est ça. Non, c'est clair. Un vrai métier. Votre réussite, a-t-elle été progressive ou soudaine ? Oui, c'est petit à petit. Après, il y a eu quelques petits moments où, par exemple, la FAQ du Monde à l'envers, l'apparition de Marc. Mais sinon, c'est très progressif, parce que même cette visibilité, elle était moindre. Donc, du coup, c'est avec le temps. Le jour où on arrivera à vivre pleinement de cette série, confortablement, ça sera tout gagné. Enfin, c'est déjà le cas, en fait. Mais c'est déjà une réussite. Parce que de pouvoir en vivre un tout petit peu, de pouvoir continuer à faire le projet, de pouvoir être là aujourd'hui et d'en parler, c'est fou. C'est quoi la place de la création sur YouTube ? Encore une fois, YouTube, pour moi, enfin, pour nous, c'est un support. C'est comme une salle de cinéma. C'est un moyen de diffuser des films. Après, on y trouve de tout. Et t'es en friperie, quoi. Il faut chiner, quoi. Il faut vraiment chiner. Mais voilà, il faut avoir de la patience. Mais après, quand tu trouves tes pièces, tes petites pépites... Tu peux trouver des perles horaires. T'es content. C'est vrai que c'est un chemin qui est vachement plus difficile. Il faut être patient, du coup. Il faut vraiment être patient. C'est vrai que peut-être l'avantage des festivals ou d'organismes comme ça, c'est que tu peux peut-être trouver des gens qui peuvent t'accompagner et t'aider à trouver ta voie, etc. Je pense à Cinébanlieue ou des organismes comme ça. Ah oui, t'es plus seul, c'est sûr. que t'es beaucoup plus seul. Mais t'es distribué, ce qui est déjà bien. Oui, tu peux montrer ton travail et surtout avoir toute la liberté dont tu as besoin. Mais je pense que ça peut ne pas aller à certaines personnes d'avoir trop de liberté, de ne pas avoir de feedback. Nous, on a l'avantage d'être deux. Et je trouve que ça, c'est vachement plus simple de pouvoir savoir où on va, quand il y a des doutes, se soutenir, etc. Je trouve qu'être tout seul sur YouTube, faire de la fiction, du documentaire, il faut vraiment avoir un projet fort et surtout avoir les reins solides parce que c'est long et avant d'espérer avoir un petit peu de visibilité, ça prend vraiment du temps ou alors il faut un coup de bol pas possible. Pour résumer, on a mis en VOD notre premier long format à 3 euros. Donc on a essayé d'être le plus accessible possible pour qu'il y ait la majorité des gens qui puissent en profiter. Il y a environ 1 000 personnes qui l'ont acheté. Donc pour nous, déjà, sur 18 000 personnes qui nous suivent, ce n'est pas grâce à ça qu'on va pouvoir se rémunérer. Mais je me dis que si on continue à en faire, si la communauté grandit, si on arrive à en vendre plus, ça peut à terme être une économie plus ou moins viable. On a la chance de pouvoir vivre de nos prestations à côté, avec l'institutionnel, les pubs, etc. Et en fait, on n'est pas dans l'urgence. On peut aujourd'hui faire des films de manière totalement artisanale et de trouver sa propre économie. et peut-être, voilà, d'ici 5 ans, réussir à rendre ça viable et payer nos acteurs, payer nos techniciens. Enfin, si nos techniciens, c'est nous deux. Mais c'est payé, du coup. En plus, ce serait hyper chouette de vivre une expérience de film au cinéma, tout ça, mais ce qu'on a là actuellement nous suffit entièrement et c'est ça qu'on veut défendre et c'est là-dedans qu'on va aller. Et après, si on a un film en salle trop cool, si on peut vendre un truc sur Netflix, génial. Mais il y aura toujours cette base est-ce que vous auriez un conseil à nous donner en tant que créateur ? de ne pas trop se poser de questions, de ne pas trop réfléchir. Trop longtemps, en tout cas. Il faut réfléchir un petit peu. Mais surtout pas vouloir essayer de faire quelque chose de parfait parce que de toute façon, ce ne sera pas parfait. Et souvent, quand c'est un premier projet, ce sera forcément un petit peu nul. Il ne faut pas se lever. Oui, ça peut être un coup de génie et être super. Mais vraiment, c'est vraiment cette idée que c'est en faisant qu'on comprend, qu'on se perfectionne, qu'on s'améliore. Et voilà, il ne faut pas trop regarder les gens qu'on admire et trop idéaliser parce que souvent, c'est des gens qui viennent de loin, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont beaucoup échoué, qui ont beaucoup raté avant de faire ce qu'ils font. Et donc, juste prendre une caméra, un micro. Aujourd'hui, on peut trouver du matériel assez facilement pour pas cher. Et tenter, tenter de tourner le plus possible. Je dirais aussi d'essayer de rester sincère et au plus proche de sa personnalité parce qu'on a tendance, je le vois aussi dans la musique, à se dire « Oh là là, mais ça, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas dans l'air du temps. Ce n'est pas comme ci, ce n'est pas comme ça. » Et au final, je pense que si on reste sincère et au plus proche de soi et de ce qu'on sait faire et de ce qu'on aime faire, ça marchera toujours mieux que si on essaie de copier ce qui marche ou ce qu'a fait machin ou un tel. Donc voilà. Mais sinon, je suis très d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Sophie. Ah, c'est super. Avez-vous connu un échec ? Juste après l'école, on s'est dit « Allez, on va réaliser un long métrage avec certains acteurs de notre promo. » Et on l'a tourné en 10 jours. On l'a tourné en 10 jours avec un… On investit quand même un peu d'argent. Chaque étape prend du temps et puis l'envoie en festival où un jour, l'acide nous appelle. On l'envoie vraiment un DVD comme ça et ils nous disent « Votre film est super. Il faudrait que vous nous envoyiez une version de Blu-ray parce qu'il est dans les 40 derniers. » Donc là, quand on entend ça, c'était vraiment la folie. En plus, l'acide, ça nous parlait beaucoup parce qu'il y a vraiment cette notion de cinéma hyper indé et tout. Et on y a cru jusqu'au bout et jusqu'à ce coup de fil fatidique où on nous a appelé pour nous dire qu'on n'avait pas été retenus. Et donc ça, ça a été un vrai coup dur. Mais c'était le début de tout. On sortait de l'école. Donc déjà, perte de repères. Ça fait deux ans que tu es dans une école hyper forte où tu tisses des liens de fou, où tu es accompagné et tout. Donc, tu sors de ça, tu fais ton long métrage, tu te sens génial, tu te dis « Ça va être super. » Là, bam, c'est pas pris. Donc, ok, hop, c'est fini l'école. Tu n'as plus de repères, tu n'as plus personne. Là, je pense qu'on était perdus. Total. On ne savait plus trop ce qu'on voulait faire. On savait qu'on voulait faire des films, mais de quelle façon, pourquoi, comment. Mais c'était super parce que vraiment ce moment de perdition où on était au fond du gouffre, ça nous a vraiment permis d'avoir ce truc de « Attends, on ne veut plus vivre ça. » Parce que c'était génial de le tourner. Ça, c'était super, tourner un long métrage en dix jours, arriver à faire un une heure et demie. C'était génial. Ça, on sait qu'on aime. Ce qu'on déteste, attendre autant de temps, devoir dépendre de jugements d'autrui, de festivals pour pouvoir être distribués, horrible. Ça fait déjà neuf mois qu'on est sur le projet. C'est trop long. On ne peut plus le regarder, ce film. On en a marre. On ne le supporte plus. On aime faire des films, mais tout ça, on déteste. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est à partir de là qu'on s'est dit « Ah, ce serait génial de faire une série comme ça. On pourra tourner toute notre vie. Et en plus, on pourra diffuser tout de suite parce que nous, on est très impatients. Donc, on tourne, on diffuse. » Comme on disait avant, cette obsession du festival, du prix, ce n'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Nous, on a vraiment envie de faire des petits films. Même si ce serait super. Mais... Ce serait du bonus. Ce serait du bonus. Mais franchement, oui. Mais déjà, juste pouvoir faire des films tout le temps, complètement artisanal. C'est cool. Avec du matériel qui tient dans un sac à dos, des super humains. Et voilà. Et puis, si on arrive à terme à gagner notre vie avec ça, même modestement, on sera, mais on n'a pas besoin de plus en fait. C'est clair. Et c'est cool qu'on vive à une époque où on puisse faire ça. Et que, voilà, je ne sais pas, dans les années 50, quand tu étais au fin fond de ta campagne, déjà pour louer une caméra, il fallait vendre ta maison et ta famille. C'est clair. Et puis après, pour avoir une chance que ton film soit vu, ça devait être une galère. Et c'est fou qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut faire des films comme ça et qu'on arrive à toucher des gens à un point où certaines personnes nous disent mais c'est ma série préférée au monde alors que c'est un petit ovni sur YouTube et qu'à côté, il y a des séries Netflix, etc. et on se dit on arrive à toucher des gens aussi forts avec 100 000 fois moins de moyens. je pense qu'il y a des possibilités. En fait, tout est possible et c'est ça qui est génial. C'était trop cool de rencontrer des gens qui ont un autre point de vue sur le sujet. Mais c'est trop bien parce qu'avec Internet, en fait, tu peux avoir les commentaires directs et quand tu as un commentaire, ça fait trop chaud au cœur et ça doit être tellement différent du cinéma, c'est trop bien. C'est clair, tu as un vrai retour et tu sais qui te... Enfin, tu ne sais pas qui te parle mais tu as une identité derrière et c'est concret et tu n'as pas ça avec les critiques, mais c'est différent et c'est cool aussi. mais c'est chouette d'avoir interviewé toutes ces personnes. Je suis contente. D'ailleurs, comment on finit la série ? Être cinéaste, ce n'est pas seulement savoir faire un film, c'est aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. Un cinéaste ne pourra jamais exister seul. C'est un travail constant et qui prendra du temps. C'est un travail au quotidien et personne ne viendra vous chercher. Mais finalement, c'est un métier comme un autre et il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des gens. Nous, de notre côté, on a été super bien accueillis et on remercie vraiment toutes les personnes qui ont accepté de nous rencontrer. Et on vous remercie, vous aussi, d'avoir suivi notre voyage. Continuez à développer vos projets, on vous souhaite bon courage et puis nous, de notre côté, on va écrire nos prochaines créations. Allez, c'est parti ! Tu veux regarder ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada